salut c'est david de la team mistral aujourd'hui je vous présente le moca le moca frame est un châssis canadien qui nous vient du québec alors l'avantage de ce châssis en attaque direct c'est qu'il est pliable donc déjà en cas de choc ou de gros impact le bras va absorber l'énergie du choc et pour le transport c'est quand même pratique on le met dans le sac à dos le repli c'est nickel ça tient pas de place comparé à d'autres châssis qui sont fixes et qui nécessite une mallette ou autre voilà il est tout complet c'est vraiment sympa alors mais comme la plupart des racers il est en carbone avec des insérants en alu et des clips de matières plastiques avantage de ce moca vous pouvez varier le positionnement des moteurs pour mettre des hélices jusqu'à 7 pouces bon ça c'est rare sur des racers c'est vrai que ça se limite en général à 5 ou 6 là je les paramétrer pour du 6 pouces en 6,45 donc ça suffira amplement ça passe juste sur l'avant si vous voulez voler en 7 hop on élargit un petit peu et on volant 7 pouces ou on réduit en volant 5 pour avoir quelque chose de plus compact il y a aussi différents perçages ici ces perçages permettent de placer les on va dire les clips de manière différente pour avoir différentes inclinaisons de bras alors comme il vous explique sur le site si vous voulez avec des batteries plus lourdes il faut pas faire cette géométrie parce que le centre de gravité sera trop arrière donc vous le déplacez légèrement donc juste de deux trous et les bras vont se retrouver un peu plus en arrière ce qui fait que la portance du drone se retrouve plus vers là l'empattement est plus large et plus grand pardon plus long et du coup la batterie peut être plus imposante autre solution on peut couper ça mettre une batterie plus grosse et l'avancer mais ça dépend comment on placera le transmetteur vidéo ainsi que le reste voilà alors la caméra se positionne ici en général on met une caméra carénée c'est un peu la spécificité de ceux de ce drone là on peut la décaler d'avant en arrière avec ce trait ici elle est très bien protégée en cas d'impact ça c'est vraiment sympa il a été vraiment très très bien pensé justement un racer s'est fait pour voler vite il faut pas que ça casse au moindre choc donc le fait d'avoir les bras rabattable ça amorti déjà une bonne partie même si on tape en arrière autre intérêt aussi d'avoir des bras tubulaires c'est qu'on peut tilter les moteurs en avant ou en arrière ça dépend ce que vous préférez bon le plus logique c'est de tilter de 5 à 10 degrés en avant ça dépend de pilotage là vous n'avez pas de limite de tilt vous pouvez tilter à 30 degrés si ça vous fait plaisir mais bon au décollage ça risque d'être un peu contraignant et un peu penché bon à la cotière de notre le montage est pas très compliqué donc c'est les étapes de base il faut savoir souder il faut savoir se servir d'un tournevis et avoir quelques quelques outils et quelques connaissances voilà donc la nas32 je lui ai souder les pins vers l'intérieur de manière à ne pas être embêté que si c'était vers l'extérieur on aurait les câbles qui sortiraient ici c'est pas super super donc là il me manque à mettre le récepteur radio et à le paramétrer bien sûr clean flight pour lui mettre les bons réglages voilà on remercie moca frame donc qui nous a envoyé ce drone tout droit du canada leur boutique moca frame.com n'hésitez pas à aller voir il y a du beau matos il y a quatre modèles différents il y a un petit 155 je vais vous montrer ça vous avez celui ci qui est le moca frame foldable foldable pour repliable l'intérêt c'est donc d'avoir le même que celui-là nouvelle version ici il n'y a plus le trou qui était présent pour la caméra auparavant ça fait plus fermé donc c'est plus résistant il y a dû peut-être avoir des problèmes par rapport à ça il y a le moca deluxe avec du carbone rouge un peu plus esthétique un peu plus sympa il y a le moca micro qui fait 155 mais qui n'a pas les bras tubulaires et ils viennent de sortir voilà depuis la semaine dernière ça commence à teaser un petit peu sur les réseaux sociaux le moca x qui est un 180 180 sur lequel on peut mettre du 6 pouces donc c'est une croix vraiment type fpv vitesse et accro voilà ça c'est le moca x donc voyez beaucoup plus compact que celui ci 280 à 220 de de distance de moteur à moteur apparemment ça envoie du lourd ça commence à gagner quelques courses de l'autre côté de l'atlantique et celui ci idem donc c'est vraiment une machine performante et adapté au fpv racing je vous laisse aller sur leur site le découvrir vous aurez un lien dans la description de la vidéo moi ce que je vais faire mais je vais finir de le monter et on va mettre la vidéo histoire de de s'amuser avec sinon dans un premier temps je pense que je vais juste le paramétrer et faire quelques flipper un peu de vol à vue voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à aller visiter leur site et à vous abonner à la chaîne à très bientôt et il ya bientôt du lourd